Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un film sorti en 1924 intitulé The Epic of Everest. Aujourd'hui c'est une vidéo un tout petit peu interactive parce que le film dont il est question aujourd'hui, c'est un film dont je consacre un chapitre entier dans mon bouquin Action Anthologie du Cinéma. Donc pour tous ceux qui ont fait l'acquisition de ce livre, je vous invite à vous replonger un petit peu dans ce chapitre là parce qu'il y a des éléments que je vais raconter dans cette vidéo qui n'y figurent pas et à contrario il y a des éléments sur lesquels je vais passer dans cette vidéo mais sur lesquels je m'attarde plus dans le bouquin. Donc pour tous ceux qui ont le bouquin, je vous invite à vous remettre un peu le nez dans ce chapitre là. Ce n'est pas un chapitre qui est très long si je me souviens bien. Pour tous ceux qui n'ont pas le bouquin, ce que je peux tout à fait comprendre même si, ben voilà, personne n'est parfait. Voilà, on est dans l'acceptation de l'autre, tout ça. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo là sera accessible malgré tout. Là c'est vraiment juste un complément d'informations pour tous ceux qui ont déjà le livre. Mais pour tous ceux qui n'ont pas le livre, c'est une vidéo tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que je veux surtout que vous compreniez par rapport à ma démarche, c'est que l'analyse, l'angle de vue que je vais adopter dans cette vidéo, n'a rien à voir avec l'angle de vue que j'ai adopté dans le livre concernant ce film là. Ça veut dire qu'en gros, je ne vais pas vous faire une analyse brute du film en lui-même. Je vais plutôt essayer de l'inscrire dans autre chose, dans une autre thématique. Je vais faire une espèce d'analyse alternative, si vous voulez, du même film. Donc, d'où l'intérêt d'avoir les deux points de vue. Mais pour tous ceux qui n'ont pas le livre, il n'y a pas de problème. La vidéo sera quand même regardable et il n'y a pas de soucis. À travers trois exemples édifiants, nous allons essayer d'établir les problématiques des ambitions humaines et du combat que l'homme, avec un grand H, a mené au cours de l'histoire contre la nature. L'idée, c'est également de revenir sur les moyens qu'il a mis à sa disposition pour mener à bien ses ambitions et son combat. Et nous allons voir justement par les trois exemples en question que ces techniques sont toujours plus perfectionnées. Toujours plus perfectionnées, mais peut-être pour des finalités qui, elles, sont toujours aussi discutables. Ce qui va nous intéresser également, c'est de voir la réaction de l'homme face aux éléments, l'humilité, l'absence d'humilité, le drame, la réussite, la victoire, la défaite. Tout ça, corrélé autour de cette thématique de la lutte contre les forces intangibles de la nature. Quelles problématiques ont été celles des hommes ? Et comment le temps, comment le cinéma, lui, s'est adapté aux ambitions des hommes et à la lutte acharnée de celui-ci pour défier la nature ? Voilà. Man versus wild, si tu veux. Alors, pourquoi la montagne ? La montagne, évidemment, symboliquement, c'est très fort. Enfin, je veux dire, quand tu penses montagne, tu penses élévation, tu penses sisyphe, cette histoire de sisyphe qui porte cette boule sur son dos et qui monte et qui monte et qui monte et puis la boule à chaque fois retombe. J'ai choisi la montagne parce que je trouve que symboliquement, c'est beaucoup plus édifiant pour illustrer le propos que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Et surtout, ces trois films en question adoptent trois techniques que le cinéma traditionnel, aujourd'hui, a communément intégrés dans son processus linguistique. Nous allons voir lesquels. Nous allons prendre le temps de développer toutes ces histoires et nous allons également prendre le temps de développer ce qui a mené à la conception de ces films. Parce que ce sont des documentaires, donc il faut bien qu'ils racontent quelque chose. Et dans les trois cas, ce qu'ils racontent, raconte aussi quelque chose sur nous-mêmes, plus que sur le cinéma. Donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte quand on va évoquer toutes ces thématiques. Et avant forcément, et je vais peut-être même d'ailleurs plus vous parler de tout ce qui s'est passé à côté des films, que des films en eux-mêmes. Mais on va quand même en parler, on va essayer d'aller le plus loin possible et on va essayer d'aller dans le détail. Alors, qu'est-ce que c'est ce film-là ? The Epic of Everest, c'est un film qui est réalisé par John Baptiste Lucius Noël, sorti en 1924. C'est un film qui accompagne la troisième expédition britannique vers l'Everest et qui est également la seconde tentative d'ascension de la montagne. Alors c'est la troisième qui se rend sur place, mais c'est la deuxième seulement qui essaye d'aller jusqu'en haut du sommet du Mont Everest. Si vous voulez savoir exactement où ce film-là se situe, il s'agit du tout premier documentaire jamais réalisé autour du Mont Everest. Voilà, pour faire simple, vous pouvez juste vous contenter de ça pour bien comprendre de quoi on parle. Mais d'où la nature déjà historique de l'objet, j'ai même déjà envie de vous dire. On pourrait même déjà s'arrêter là et se dire, voilà, premier documentaire tourné sur le Mont Everest. Merci, au revoir. En 1808, la Grande-Bretagne décide d'organiser la cartographie de tous ces territoires coloniaux, notamment les territoires qui se situent dans les Indes orientales. L'idée pour eux, c'est de déterminer un petit peu la géologie des montagnes, des littoraux et tout le bordel. Donc, ils envoient une équipe qui, elle, est chargée d'évaluer les distances, d'évaluer les hauteurs, de voir quoi est foutu là. En 1830, les cartographes évaluent déjà les distances, puis à un moment donné, ils se rapprochent gentiment de l'Himalaya, de la chaîne de montagne de l'Himalaya. Mais le problème, c'est que le Népal refuse l'entrée des ressortissants britanniques sur leur territoire. Parce que ce que craignent les Népalais à ce moment-là, c'est une ingérence de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique. Donc, les cartographes ne peuvent pas accéder au territoire népalais, ce qui va poser un sérieux problème pour établir les hauteurs et les distances des montagnes en question. Donc, à partir de 1847, à peu près, les cartographes essayent de déterminer la hauteur des monts de l'Himalaya, mais sans être au pied de ces monts, mais en étant plutôt très éloignés, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas accéder au territoire Népalais. Donc, ils le font un peu par-dessus, tu vois. Donc, ils ont des outils pour ça. Et à 200 km de distance, ils essayent d'évaluer, sur leur position, la hauteur des différentes montagnes. À cette distance-là, le cartographe qui mène un petit peu les équipes à ce moment-là, qui s'appelle Andrew Vaughn, il arrive à déterminer la hauteur du Kansheng Yunga, qu'il définit lui comme étant la plus haute montagne du monde. Alors là, je vais avoir juste besoin d'une note quand même. Elle est à 8586 mètres. Donc, lui, voilà, cette montagne-là, il va l'évaluer à 8586 mètres d'altitude. Sauf que... Il va regarder derrière, mais il va se dire, mais putain, c'est quand même bizarre. Derrière, j'ai le sentiment qu'il y a... Mais loin derrière, il y a une montagne qui, selon mon approche, semble être plus élevée que le Kansheng Yunga. Ce qui est quand même assez particulier. Et en fait, ce mont, qu'il nomme Pic B, se situe à 240 km en arrière de la montagne du Kansheng Yunga. En 1849, on a un autre cartographe du nom de James Nicholson qui, lui, déjà affine un petit peu ses mesures et détermine la hauteur de ce Pic B, qu'il renomme Pic 15, à une hauteur d'environ 9200 mètres d'altitude. Évidemment, 9200 mètres d'altitude sans tenir compte, en réalité, de la courbure de la planète parce que je vous rappelle qu'ils sont toujours à plusieurs centaines de kilomètres en arrière. Ils ne peuvent pas accéder au Népal. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que, évidemment, son point de détermination ne peut pas être exact dans la mesure où il y a la courbure de la planète, la pression atmosphérique et également la réfraction liée à la lumière. Donc, lui, il va évaluer la hauteur de ce Pic 15 à 9200 mètres, mais en réalité, le compte n'y est pas parce qu'il n'a pas tenu compte de tous ces éléments-là. Ce qui se passe, c'est que Vaughn, lui, va revenir et nous sommes en 1856, on est encore quelques années après. Lui, il va recalculer la hauteur de ce Pic 15 et il va établir pour le désormais Mont-Everest une hauteur de 8839 mètres. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? En fait, il va faire une erreur de 9 mètres, sachant qu'il est toujours à plusieurs centaines de kilomètres. Autant vous dire que le calcul, il est quand même plutôt fiable. Alors, alors, du coup, parce que moi, je ne comprends plus, Pic 15, Pic B, Mont-Everest, mais alors, pourquoi Mont-Everest ? Pourquoi cette montagne s'appelle le Mont-Everest ? Sans doute, vous le savez, ce type-là s'appelle George Everest, mais George Everest, on n'en a pas parlé. Mais pourquoi on n'en a pas parlé ? Parce que ce mec-là, en fait, c'est le mentor d'Andrew Vaughn. C'est lui qui a été dans les premiers à lancer la cartographie au début du 19ème, la cartographie des Indes orientales et c'est lui qui a créé la technique, la technique topographique qui permet justement d'établir les hauteurs, les distances et tout ça, de faire des calculs sur les hauteurs des montagnes qu'utilise Andrew Vaughn, que lui-même va perfectionner et donc, pour rendre hommage à son prédécesseur qui était donc George Everest, à son mentor, il va attribuer son nom à la montagne qu'il va découvrir, dont il va déterminer cette hauteur qui s'avère finalement être la plus haute montagne du monde. Globalement, il n'a pas de lien direct avec la montagne en fait. La montagne porte son nom mais lui, il n'a pas de lien direct avec elle, ce qui est assez étonnant mais voilà, donc ça, vous pouvez le placer en repas de famille, machin, t'as vu au fait, George Everest, en fait, il n'a rien à voir avec le Moyen-Ouest. Par tout un système de dérogation et d'accord, on va dire, plutôt politique avec le Tibet, à partir du début du XXe siècle, il sera autorisé à certains explorateurs britanniques d'entrer sur le territoire du Tibet pour aller voir cette fameuse montagne. Mais il faut attendre quand même 1904, donc vraiment au début du siècle, le dernier, 1904 pour avoir une première expédition menée par Francis Young Husband qui va, lui, s'approcher le plus près du mont Everest. Mais quand je vous dis qu'il va s'approcher du mont Everest, en fait, il va faire une photo à 150 kilomètres, sachant qu'on ne peut évidemment toujours pas passer par le Népal. Le Népal, et à ce moment-là de notre histoire, le Népal, lui, est fermé aux étrangers. C'est terminé, on ne peut pas passer. Donc, ils sont obligés de passer par le nord, passer par le Tibet pour aller, pour essayer de s'en approcher. Et ça sera le cas également pour les expéditions, les premières expéditions qui seront menées au début des années 20. La première, elle est réalisée en 1921. Elle est menée par, elle est dirigée par Charles Howard Burry, qui est donc un militaire, un militaire et un alpiniste. Et elle comprend notamment dans ses rangs parce qu'il n'est pas tout seul, bien entendu. Il y a une équipe avec lui, il y a quelques dizaines de Britanniques avec lui. Et puis, tu as tous les porteurs, évidemment, qui suivent derrière. Tu as les Sherpas qui suivent avec, ce qui correspond à peu près à une centaine de personnes au total. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire en 1921, ils vont mener cette première expédition mais qui ne sera pas une expédition d'ascension. Ce sera une expédition de topographie du terrain pour déterminer comment le terrain il est foutu, pour voir un petit peu quels pourraient être les passages qui pourraient permettre aux grimpeurs de monter en haut de la montagne. C'est toutes ces choses-là qui ont lieu en 1921. Déterminer les camps de base, déterminer s'il y a des risques, si c'est faisable, tout simplement. La première tentative, la première réelle tentative d'ascension du Mont-Everest, elle va passer par le Tibet et elle aura lieu en 1922. Elle est menée par un homme qui s'appelle Charles Granville-Bruce. Même principe, une équipe de quelques dizaines de Britanniques, dont George Mallory et des Sherpas, des Porteurs, tout ça, ils sont à peu près une centaine. Et là, cette fois-ci, on sait comment le lieu est foutu. Notre objectif, c'est d'atteindre le sommet du Mont-Everest. Sauf que là, ça va être un échec, ils ne vont pas atteindre le sommet, il va y avoir deux tentatives qui ne vont pas réussir. Et à la troisième tentative, en fait, il va y avoir une espèce de grosse avalanche qui va couler le long de la montagne et qui va emporter sept Sherpas dans la mort, en fait. Donc du coup, à partir de là, les mecs, ils se disent bon bah tant pis, on arrête et puis on reviendra une prochaine fois. Donc, cette première expédition en vue d'atteindre le sommet du Mont-Everest s'avère être un fiasco total. Malgré le fait que ce soit un gros fail, le record du monde de hauteur atteint par l'homme sur un terrain terrestre, si on peut dire, est battu. L'homme n'avait jamais été aussi haut de toute l'histoire de l'humanité, en fait. Et cette hauteur est à 8570 mètres. En 1924, donc pendant deux ans, les mecs là-dedans, les gars de cette expédition-là, donc Charles Bruce, George Mallory, tout ça, c'est des mecs qui vont réfléchir sur pourquoi l'ascension d'il y a deux ans n'a pas fonctionné, mais tout en admettant que c'est pas impossible. d'atteindre le sommet. C'est juste que là, bon, visiblement, il n'y a pas eu de chance, puis l'avalanche, ça, tu ne peux pas le prévoir non plus. Donc, ils se disent, techniquement, on pourrait atteindre le sommet, mais à condition d'y mettre les moyens. Évidemment, c'est compliqué parce qu'il nous faut nos bouteilles d'oxygène. Déjà, à cette époque-là, il faut les bouteilles d'oxygène pour envisager d'atteindre le sommet. Alors aujourd'hui, il y a certains grimpeurs qui n'utilisent plus les bouteilles d'oxygène pour atteindre le sommet du Mont-Everest. Mais à cette époque-là, c'est nécessaire. Tu n'as pas le choix. C'est nécessaire, même pour eux, ils n'envisagent pas de monter, de gravir cette montagne autrement qu'avec l'appui de bouteilles d'oxygène. Sachant que les bouteilles d'oxygène étaient, pour l'époque, élaborées correctement, mais elles paraissent aujourd'hui complètement archaïques parce que trop lourdes, parce que mal, mal, comment, mal jaugées. Donc pour cette seconde tentative, tous les moyens vont être mis pour que ça marche cette fois-ci. Ça va être une réussite. Et alors là, pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Donc les mêmes qui avaient fait l'expédition d'il y a deux ans remettent le couvert en 1924 avec pour but cette fois-ci de tout péter, quoi. Mais d'exploser le sommet, quoi. On y va et on y va pour gagner cette fois. Et comme ils sont sûrs d'eux-mêmes, parce qu'ils ont mis les moyens là-dedans, ils vont engager John Noel. Donc on retrouve, pareil, plusieurs dizaines de Britanniques, plusieurs centaines de Sherpas, tout ça. Tout le monde repart au Tibet. On est en mars, en mars 1924, lorsqu'ils quittent la ville de Darjeeling pour rejoindre la vallée de Rongbuk. Donc fin avril, toute cette équipe, toute cette joyeuse équipe passe au niveau du... au dernier point, en fait, au dernier point de civilisation avant la montagne. C'est le monastère de Rongbuk avant d'engager la marche dans la vallée de Rongbuk qui est surtout composée d'un énorme glacier qui porte le même nom, c'est le glacier de Rongbuk. Il y a plusieurs versants, mais voilà, eux, ils vont s'installer, ils vont installer leur camp de base à ce niveau-là, au pied de la montagne, dans la vallée de Rongbuk. Dans cette équipe, j'ai oublié de le préciser, les gars accueillent... généralement, je te dis, c'est la même équipe que celle de 1922, mais ils vont notamment accueillir un jeune homme qui s'appelle Andrew Irvine ou Irvine qui âgé de 22 ans. Pendant toute la durée du mois de mai, en fait, ils vont essayer de réfléchir à déterminer des nouvelles routes contrairement à la route de 1922, justement pour éviter d'avoir les mêmes problématiques qui se perpétuent. Et ils vont essayer d'également poser des paliers, des camps à différentes hauteurs de la montagne en vue d'une ascension finale. Le processus est classique, c'est-à-dire que même quand en 1953, ils vont tenter l'ascension avec Edmund Hillary et Tanzing Norgay et l'équipe britannique menée par John Hunt, eh bien la même chose va se produire. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans ce qu'on appelle l'ascension finale, c'est-à-dire, allez, on y va cette fois-ci jusqu'au bout et on l'attente en 24-48 heures, il y a plusieurs points de délimitation qui se sont posés au fur et à mesure des semaines précédentes, justement pour baliser le terrain, pour poser des cordages, pour voir quelles problématiques pourraient être. Si tu veux, ce n'est pas une ascension qui est improvisée. Généralement, ce sont les derniers mètres qui sont improvisés parce qu'on ne les connaît pas, justement, c'est le principe, c'est le but du jeu. Mais par contre, l'idée et l'intérêt, c'est d'essayer de mettre le dernier camp le plus haut possible pour que le niveau d'improvisation soit le plus faible possible parce que, comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il faut éviter de courir trop de risques d'avoir un accident ou d'une connerie comme ça. Donc, on va revenir sur notre fameux John Noel, lui, sa caméra, elle ne peut pas monter au-delà de 7000 mètres d'altitude. Ça ne sert à rien. La caméra, elle n'est pas faite pour supporter des altitudes comme ça et surtout, altitude plus le froid, plus pression atmosphérique. La caméra, elle n'est pas faite pour ça. Donc, lui déjà, John Noel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adapté sa caméra de telle manière qu'il puisse au moins la mener jusqu'à 7000 mètres, ce qui est déjà bien. Mais à partir de là, il ne peut pas faire plus. Et puis, de toute façon, il n'est pas lui-même équipé pour monter plus haut parce que je rappelle qu'un cinématographe en 1920, c'est un truc qui pèse encore une tonne. Donc, du coup, il est obligé, lui et ses équipes, de rester au niveau le plus bas. Donc, lui, il va s'arrêter à un camp qui s'appelle le camp Snowfield qui est un camp qui est un peu éloigné du premier camp de base parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est s'installer sur la montagne, une des montagnes qui se trouve parallèle au Mont-Everest, s'installer sur une corniche à une certaine hauteur et filmer à distance, en fait, l'ascension des autres sur la montagne, sur le Mont-Everest. Donc, lui, il va bricoler une grosse focale par six, un téléobjectif de cinglé, tu vois, et en fait, avec ce bazar-là, il va pouvoir filmer à 3 km de distance et avoir des images nettes à 3000 mètres de distance. C'est quand même pas méga épique, je vois pas où est le épique parce que finalement, la montagne, elle est quand même en plan large et qu'au final, c'est pas hyper épique de voir des points se déplacer sur une montagne, c'est bien vrai, mais il faut quand même bien noter l'importance historique du procédé, de tout l'aspect technique du procédé, et surtout, ne pas oublier que ces images-là, ce sont les premières jamais filmées du Mont-Everest. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la première ascension filmée. Très bien, c'est pas la première ascension, c'est la deuxième, mais en tout cas, celle-ci, c'est la première d'importance parce qu'en fait, si tu veux, cette ascension-là est restée dans les mémoires, non pas par le film, mais par le destin. Personne, je dis bien, personne n'est capable de déterminer si les hommes qui ont monté, qui ont gravi cette montagne, personne n'est capable de déterminer s'ils sont allés au sommet. Alors, officiellement, ce sont eux deux, en 1953, Edmund Hillary et Tenzin Norgay qui ont atteint le sommet du Mont-Everest, c'est officiel, coup de tampon, 1953, très bien, pas de problème, mais peut-être que c'est pas eux, en fait. Peut-être que c'est pas eux, mais on le saura jamais. Mais on va continuer notre histoire. Le 1er juin 1924, tout est mis en place, tout est prêt, c'est l'heure de la tentative d'ascension. Il y en aura trois en tout, comme l'autre d'avant d'ailleurs. La première, elle est menée par Charles Bruce, le dirigeant de l'expédition, et Georges Mallory qui est, c'est pas son bras droit, mais c'est l'un de ses meilleurs hommes. Mais ils vont échouer, alors ils vont installer leur camp 6 à je ne sais plus quelle hauteur, mais c'est le dernier camp justement avant les trois marches qui permettent d'accéder au sommet, mais en fait, eux, ils vont même pas arriver à cette hauteur-là. Ils vont accéder au camp 6, mais ils vont échouer à 8 170 mètres d'altitude à cause du mauvais temps, à cause des intempéries, tout ça, il y a une espèce de bourrasque et de brouillard qui commence à culminer à cette hauteur-là. Trop risqué, il commence à faire froid, tout ça, demi-tour. C'est un échec, c'est un échec total pour le coup. Le 2 juin, une journée après, on est 24 heures après, on a l'équipe BIS et donc eux, dans la foulée, ils tentent le sommet, ils reprennent le relais derrière eux. Et alors, il y a cette photo-là qui va rentrer dans la légende de cette ascension, de cette deuxième tentative sur l'expédition de 1924. Cette photo a été prise par Somerville et le type que l'on peut voir ici en train de gravir la montagne, il s'agit de Norton. Là, voilà, c'est la dernière preuve d'ascension que l'on aura pendant presque 30 ans, en fait, cette image-là. Donc c'est pour ça qu'elle est historique, cette image-là. Elle est historique. Sauf que, ce qu'elle ne raconte évidemment pas, c'est que les deux hommes qui sont engagés dans cette seconde tentative, Somerville et Norton, ils vont avoir des problèmes. Ce qui va se passer, c'est que la fatigue, la difficulté, parce qu'on est toujours, alors, ils ont des bouteilles d'oxygène, mais encore une fois, des mots, des pas très... Enfin, des bouteilles d'oxygène un peu de merde. Ils font avec ce qu'ils ont, et voilà, ils font avec ce qu'ils peuvent. Sauf que Somerville, lui, va commencer à avoir des problèmes respiratoires qui vont manquer de le tuer, d'ailleurs. et Norton, lui, va commencer à devenir aveugle. Il va avoir une espèce de cécité liée à la haute altitude et ils vont être contraints de faire demi-tour et de redescendre, quoi, le plus vite possible. Nous sommes le 5, entre le 5 et le 6 juin 1924. Tout le monde est redescendu au camp 3 qui se situe donc à 6400 mètres d'altitude, à des hauteurs plus convenables pour eux, bien en dessous de la zone de la mort, bien entendu. Et Bruce et Malory, Charles Bruce et George Malory, ils discutent de l'éventualité, après deux tentatives ratées, d'organiser une troisième tentative pour atteindre le sommet. Les meilleurs hommes de Charles Bruce sont un peu usés. lui-même Charles Bruce est fatigué. George Malory, lui, tient le choc. Il est encore en bonne forme et il dit bon bah écoute, je vais prendre Andrew Irvine avec moi parce que lui n'a pas fait de tentative donc il est en pleine forme, il est à Plock, il est jeune, il est costaud. À nous deux, normalement, même si ce type-là n'a pas beaucoup d'expérience dans l'alpinisme à ces auteurs-là, on peut quand même essayer d'y aller à deux parce que voilà, au moins lui, il assurera mes arrières parce que lui, il est vigoureux. Donc Bruce accepte, de deal, il dit très bien, bon bah si t'es ok, ok, alors allons-y, on va faire une troisième tentative. Par contre, je veux qu'il y ait des hommes qui vous suivent dans la montée et à partir d'un certain moment, un certain palier, à vous deux, vous terminerez l'ascension. Donc à partir du camp 5, en fait, à partir du camp 5, Malory et Irvine sont laissés par les porteurs avec les affaires qu'ils ont pu transporter avec eux et puis bah allez, on a vend Guingamp et puis on tente l'ascension et on continue de... on essaye de monter encore un peu plus haut. Avant que les porteurs redescendent, Malory et Irvine, évidemment, notent ce qu'ils vont faire. C'est la procédure, c'est comme ça, puisque comme ils sont plus que eux deux, il faut aussi que ceux qui sont en contrebas soient au courant de ce qu'eux ils sont en train de faire et à quel moment ils sont en train de le faire. Comme ça, on peut les regarder si on peut le faire et on peut surtout, éventuellement, si jamais il y a un problème, les chercher, éviter d'aller les chercher n'importe où. Donc, ils vont écrire un certain nombre de lettres disant, voilà, on en est, voilà, quelles sont les conditions à cette hauteur-là, voilà, ce qu'on observe devant nous, où est-ce qu'on se situe, notre état de santé, je me sens bien, je me sens pas bien, donc ça, c'est des messages qui sont transmis plus bas et Malory va écrire un message à John Noël, notre cinéaste, pour lui dire, hé mec, à 8h, à 8h demain, et je précise bien à 8h demain, tu vas voir pourquoi je précise juste ça, à 8h demain, sors ta caméra, on va tenter l'ascension, on va tenter le camp 6, puis après du camp 6, on tentera le sommet, donc à 8h demain, ouvre les yeux. John Noël, oui, reçoit le message et lui dit, mais, ah ouais, mais putain, mais alors attends, il y a un problème, il y a un petit problème quand même, Malory, là, sur son message, il a oublié de préciser si c'était 8h du matin ou 8h du soir, et oui, PM ou AM, il a oublié de le préciser. Bon, c'est pas grave, dans le doute, à 8h le lendemain matin, John Noël réveille ses équipes, tout ça, il prépare son matériel de tournage et il fait focus à l'endroit spécifié par Malory, là où il devait braquer sa caméra à 8h. Le problème, c'est qu'il ne va rien voir et il ne va rien voir, pas de mouvement, que dalle. Le 8 juin à 12h30, Odel, technicien, photographe, arrive au camp 6, il est tout seul, il arrive au camp 6 et il ne voit personne, ce n'est pas anormal, il se dit, bon, en fait, le 8h que l'autre a oublié de préciser dans sa lettre, en fait, ça correspondait bien à 8h du matin. il va lever les yeux, donc il va se dire, bon, ils sont sans doute déjà en train de monter sur la montagne, ils sont sans doute déjà là et en fait, il va regarder, il va voir des points de son point de vue, il va voir des petits points se déplacer sur la montagne et il va déterminer qu'en fait, il y a un des points qui se situe sous la base du sommet, donc après la marche numéro 3 du fameux North Ridge, l'étape 3 qui elle se situe à 8710 mètres et il voit un deuxième point qui est un petit peu en arrière mais pas de beaucoup qui se rapproche de lui, donc il se dit, putain, ils sont beaucoup plus haut que je ne l'aurais cru, par contre, il y a quand même un problème, c'est que vu l'heure qu'il est, à 12h30, normalement, ils auraient déjà dû redescendre en fait, ils sont en retard, il va constater que dans les sacs, il y a des bouteilles d'oxygène qui n'ont pas été utilisées et dont certaines avaient peut-être un espèce de dysfonctionnement, donc en fait, peut-être que les deux gars ont perdu du temps à essayer de les remettre en place, puis au bout d'un moment, ils ont dit, bon, va chier avec ça, on va tenter autrement et voilà, donc ils ont pu perdre du temps dans leur préparation du matin, mais en tout cas, ils sont visibles de Odell, donc ils sont à ce moment-là, à 12h30, selon le témoignage d'Odell, ils sont encore vivants, donc il va attendre un petit peu, du coup Odell, il va rester là, sauf que le camp 6, il n'est pas prévu pour accueillir trois personnes, c'est un camp qui est adapté pour deux personnes, c'est une toile de tente avec deux places, donc à un moment donné, il s'était mis en accord avec Malorie, écoute Odell, t'es bien gentil, tu vas venir voir si on est là, si on est toujours dans le coup le 8 juin, à mi-journée, tu vas attendre un petit peu, tu vas voir si on arrive, tu feras demi-tour, tu redescendras au camp 4, du coup, pour reprendre un peu de souffle, et puis voilà, tout se passera bien, tout était établi vraiment en amont par rapport à l'organisation de cette ascension-là, donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre midi 30 et 14h, Odell est toujours au camp 6, sauf qu'il y a une tempête de neige qui commence sur la montagne, et puis pas de nouvelles, pas de nouvelles, le lendemain, le lendemain, il est en milieu d'après-midi, il se dit quand même, c'est bizarre, alors du coup, bon ben voilà, Noël en face, lui a braqué toujours ses caméras, il ne voit rien, Odell continue, enfin les gars, continue à observer la montagne, il ne voit rien du tout, ils se disent, putain, il a dû se passer un truc, du coup, Odell prend la décision, le lendemain, on est le 9, on est le 9 juin, le lendemain, au milieu d'après-midi, il décide de remonter au camp 6, et en fait, en arrivant le lendemain, parce qu'il faut deux jours pour remonter, à 18h45, le 10 juin, Odell arrive au camp 6 pour la deuxième fois, et il constate que rien n'a bougé dans le camp, par rapport à son départ deux jours précédents, deux jours avant, il se dit, bon, ben écoute, du coup c'est mort, s'ils ne sont pas redescendus maintenant, ils ne redescendront plus, donc décision est prise de mettre fin à l'expédition, et le 11 juin, ben tout le monde redescend dans la foulée, tout le monde ramène les affaires, tout ça, tout le monde repart, l'expédition, le 11 juin, est considérée comme terminée, et reste, avec la mort, la disparition, de George Mallory, et de Andrew Hervin. Donc il y a plein de questions qui demeurent. Où est-ce qu'ils sont passés ? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'en haut ? C'est ça la question. Selon le témoignage d'Odell, les 8710 mètres, ils sont atteints, ils sont presque, ils sont à une centaine de mètres du sommet. À ce moment-là, ça veut dire que possiblement, déjà d'une base, même sans parler de sommet du Mont-Everest, ils ont déjà battu le record d'ascension. Donc déjà, ce serait une première chose, mais on n'est que sur un témoignage, un témoignage visuel, qui peut être faussé, encore une fois, par la réfraction, par la pression atmosphérique, par plein d'éléments. Il est quand même à une certaine distance de ces gars-là. Il est à plusieurs centaines de mètres d'eux. Donc du coup, on n'a que ça. Et pendant des années et des années et des années, on n'aura que ça. Mais les questions, elles, elles perdureront. Est-ce qu'ils sont allés en haut ? Ou est-ce qu'ils sont morts avant d'aller en haut ? Eh bien, on ne sait pas. En 1933, il y aura une expédition britannique qui va être une nouvelle expédition britannique qui va être lancée, qui va être tentée, avant la fermeture des frontières. Je dis bien parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les années 40, il y a eu un événement, un petit événement comme ça que vous avez peut-être dû voir passer qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu également quelque chose comme l'invasion du Tibet par la Chine. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu d'ascension du Mont Everest qui était possible. Mais néanmoins, en 1933, il y aura quand même une expédition britannique, une des dernières de cette période-là qui sera tentée. Et au cours de cette expédition-là, en fait, ils vont retrouver la pioche, le piolet, pardon, le piolet de Andrew Erwin, ils vont le retrouver sur la première marche du North Ridge. L'endroit où il est retrouvé, il est... c'est pas normal. C'est tout un coin où il n'y a que des cailloux, des rochers et tout le bordel. Il n'y a pas de... c'est pas une pente abrupte, en fait. C'est quelque chose d'encore assez lisse sur le North Ridge. C'est à partir de la deuxième marche, la second step, que on est sur une pente plus abrupte. Donc, le fait de retrouver le piolet de Erwin sur la première marche, c'est pas logique. Il n'y a aucune raison qui justifie le fait que ce type-là ait pu abandonner son piolet à cet endroit-là. C'est pas logique. Soit Erwin a été contraint de lâcher son piolet pour avoir besoin de ses deux mains, notamment pour saisir une corde. Un cordage, le cordage qui le tenait notamment à Mallory. Donc, il a dû lâcher le piolet pour saisir la corde à deux mains. Clac ! Ça, c'est une première théorie. La deuxième théorie, c'est qu'il a pu avoir un accident qui l'a forcément fait... qu'il a contraint à lâcher son piolet, notamment un éboulement. Il est possible qu'il y ait pu avoir un éboulement, il a pu prendre un gros rocher sur la gueule, par exemple, et forcément, bon, il lâche tout ce qu'il a. Il n'y a pas le choix. À ce moment-là, c'est fini pour lui. Donc, il n'y a que ces deux théories-là qui vont traîner pendant des années. Ça va être les deux seules théories. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait de retrouver ce piolet-là à cet endroit-là est symptomatique d'une situation mortelle ou mortellement dangereuse. À aucun autre moment théorique, tu es censé lâcher ce piolet, sauf en cas de danger ou en cas d'accident. Mais donc, du coup, ça veut dire, bon, de toute façon, dix ans après les faits, on sait qu'ils sont morts, il n'y a pas de mystère. Maintenant, l'idée, c'est de savoir jusqu'où ils sont allés quand même. Tu vois, c'est quand même ça le plus important. Donc, on sait au moins qu'ils sont allés jusque-là. Ce qui valide, d'une certaine façon, la thèse de Odell. Sauf que Odell, lui, il admet qu'ils sont quand même allés plus loin après ça. Donc, est-ce que ce piolet a été lâché dans la montée ou est-ce qu'il a été lâché dans la descente ? Ça, on ne sait pas. Mais il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter à tout ça. 1999. On est 75 ans après les faits. 75 ans. Il y a des bouteilles d'oxygène qui sont retrouvées et qui sont retrouvées au niveau de... après la première marche, après la first step du North Ridge. La découverte de ces bouteilles d'oxygène démontre que Irvine et Mallory ont bien dépassé la première marche. Ça veut dire qu'ils ont bien atteint la hauteur de 8 564 mètres d'altitude. Il y a de fortes probabilités qu'ils ont battu le record qui était établi lors de l'expédition de 22. La plus importante découverte qui va être effectuée, c'est celle-ci. de la première marche, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Le corps que vous voyez ici, le corps que l'on voit sur cette vidéo-là, c'est le corps de George Mallory. Donc ce corps va être retrouvé à 8100 mètres d'altitude à peu près, soit quand même plusieurs centaines de mètres en contrebas de là où on suppose l'avoir vu en dernier. Donc la chute, c'est une chute qui l'a amenée jusque là. Alors qu'est-ce que dit ce corps ? La première chose, c'est que le corps lui-même est marqué par des cordages. C'est des traces de cordage sur la peau. Ça, on le remarque tout de suite. Ce qui veut sous-entendre qu'il y a eu à un moment donné un choc sur la corde. Un choc sur la corde qui lui a tiré, qui lui a saisi la peau. Ce qui peut aussi laisser supposer qu'il était cordé à Irvine quand il s'est retrouvé là. Parce que le corps, c'est pareil, il n'a pas volé dans les airs. Visiblement, même d'après les mecs qui ont découvert le corps sur place, ils disent qu'il n'a pas bougé de là où il était. C'est-à-dire que son emplacement en 1999, c'est son emplacement en 1924. Il a fini là, il n'a pas bougé depuis 75 ans. Donc, pour se retrouver à cet endroit-là, forcément, il est tombé, mais il est probablement tombé avec Irvine. Ou Irvine est peut-être tombé entraînant George Mallory dans sa chute. Quoi qu'il en soit, quand il est tombé, il est très fortement certain que George Mallory était attaché à Irvine quand il est tombé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on remarque qu'il a son pied droit qui est complètement ouvert et explosé. et qu'il a une petite espèce de trou gros comme une balle de golf au niveau du front par ici. Il fait une chute de presque 500 mètres, donc forcément, j'ai envie de te dire, le gars, il ne va pas être beau à voir à l'arrivée. Par contre, on a retrouvé quand même son pied gauche par-dessus son pied droit. Certains ont possiblement supposé qu'en fait, il a essayé de protéger sa blessure avec son autre jambe en posant son autre jambe par-dessus. Non. Non, non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas moi qui le dis, tout ça, bien entendu. C'est les rapports de légistes qui l'ont dit à l'époque. Ils ont dit non, non. Quand Mallory s'est retrouvé à cet endroit-là du Mont-Everest, soit il était déjà mort avant de tomber, soit il est mort dans la chute, mais il n'a pas pu être, il n'a pas pu agoniser en bas et en essayant de se protéger comme il a pu et mourir sur place. Non, non, il est mort avant ou il est mort pendant, mais il n'est pas mort après. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Avec la découverte du corps de George Mallory, est-ce qu'on peut déterminer, est-ce qu'on peut savoir s'il est monté en haut de l'Everest ou pas ? Eh bien, en fait, on n'en sait pas plus. À l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Mais il y a plusieurs éléments. Dans la veste de George Mallory, on va retrouver une paire de lunettes. Une paire de lunettes de haute montagne. Tout en sachant que George Mallory portait ses lunettes en plein jour, mais quand il montait la nuit, logiquement, il ne les portait pas. Donc, comme ses lunettes ont été retrouvées dans sa veste, ça veut dire qu'il est tombé probablement au cours de la nuit. Ce qui veut dire qu'il est tombé en redescendant. Ce qui veut dire qu'il a pu atteindre le sommet et redescendre. En théorie. Le problème, c'est qu'on sait aussi que George Mallory avait deux paires de lunettes. Il en avait une souvent sur le nez et une autre à l'intérieur de sa veste. Quand il ne portait pas celle sur son nez, il en avait donc deux dans sa veste. Ce qui paraît logique. Donc, on peut supposer que dans sa chute, la paire de lunettes qu'il avait sur le nez est tombée ailleurs et a disparu à jamais. Et celle qu'on a retrouvée, c'était la deuxième paire qui était dans sa veste. Donc, ça voudrait dire que là, pour le coup, il est tombé en montant puisqu'il faisait jour quand ils sont montés. Et donc, ça veut donc dire qu'ils n'ont pas atteint le sommet. Donc, cette preuve-là ne permet pas de déterminer si, oui ou non, George Mallory et Andrew Irving sont allés jusqu'en haut du Mont Everest. Il y a autre chose. Avant d'attaquer l'ascension du Mont Everest, George Mallory, dans son portefeuille, avait une photo de sa femme, Ruth. et il avait dit à sa femme « Si jamais j'atteins le sommet du Mont Everest, je déposerai cette petite image de toi, cette photographie de toi au sommet. » Lorsque l'on a découvert le corps de George Mallory, on a vu, il y avait ses papiers, sauf que dans ses papiers, il n'y avait pas la photo de sa femme. Ce qui peut vouloir dire qu'il aurait pu déposer cette photo au sommet du Mont Everest. Alors vous allez me dire « Est-ce qu'on a retrouvé la photo ? » J'ai envie de te dire « S'il a juste déposé la photo comme ça au sommet du Mont Everest, il y a belle lurette qu'elle n'y ait plus, la photo. Je veux dire, avec les vents, la pression, tout le bordel, la photo a disparu. Elle a littéralement disparu. Donc il n'y a même pas moyen de savoir en réalité si elle y est toujours. C'est évident qu'elle n'y ait plus. Par contre, le fait qu'elle ne soit pas dans son portefeuille pourrait laisser sous-entendre qu'il a pu la déposer à ce moment-là au sommet de l'Everest. Sauf que ce n'est pas une preuve ça. C'est parce que la photo a pu disparaître aussi en étant dans la portefeuille. Le portefeuille a pu s'ouvrir et tout a pu s'envoler. On ne sait pas. Ce n'est pas non plus une preuve. Et le problème, c'est que lui, il avait un appareil Kodak avec lui, Georges Mallory. Et l'appareil Kodak, il est évident qu'il l'aurait utilisé pour prendre la photo de lui-même ou de Irvine pour marquer le coup de l'ascension et de l'ascension réussie au sommet du Mont-Everest. Le truc, c'est que cet appareil photo Kodak, on ne l'a jamais retrouvé. Il a disparu. Et là, vous allez me dire « Ben oui, mais alors étant, et l'autre, du coup, parce qu'ils étaient deux, Irvine, il est où, lui ? » Ben lui, Irvine, on ne l'a jamais retrouvé. Son corps, on ne sait pas où il est. Alors, il y a eu des équipes qui l'ont cherché mais on a juste retrouvé Georges Mallory mais on n'a jamais retrouvé le corps d'Andro Irvine. Alors, peut-être que si on devait le retrouver aujourd'hui, peut-être qu'il nous dirait d'autres éléments, d'autres choses sur ce qui a pu se passer mais probablement pas grand-chose sur ces questions, sur cette fameuse question « Est-ce qu'ils y sont allés ? » Ou pas, on ne sait pas en fait. Donc, globalement, toute cette histoire se termine sur un grand mystère. On ne sait pas si Georges Mallory et Andro Irvine sont les premiers hommes à avoir atteint le Mont-Everest. Ce qui nous amène gentiment au 29 mai 1953 où Edmund Hillary et Tenzin Norgay seront officiellement, officiellement, les deux premiers hommes à atteindre le sommet du Mont-Everest. Voilà. Si on revient un peu sur le film, là vous avez un peu l'histoire qui a pu se produire mais déjà vous avez, j'imagine avec l'histoire que je vous ai racontée, vous avez déjà une leçon dans votre esprit qui se dessine genre la lutte vaine de l'homme contre la nature, ce genre de choses. Si on s'arrête juste sur le film, on est vraiment sur une oeuvre quasi, on est sur une oeuvre colonialiste. Après, il faut essayer aussi de se souvenir qu'à cette époque-là, la Grande-Bretagne, ce n'est pas la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. L'Empire britannique à cette époque-là est encore un empire qui bénéficie d'une aura et la domination britannique, elle est très structurée sur tous les continents. Donc là, forcément, il y a toute cette dimension-là que l'on retrouve dans le film, ce qui ne le rend pas moins intéressant. Au contraire, c'est un film qui, en ce sens, est également historique. Peut-être moins historique que le simple fait de filmer pour la première fois l'Everest. Mais il y a le fait de filmer l'Everest et il y a la manière de filmer l'Everest. Et c'est tout ça qui rend le film passionnant. Mais au-delà de tout ça, si on s'arrête un petit peu sur les thématiques qui me poussent aujourd'hui à faire ce genre de vidéos, c'est que l'homme, l'homme, l'humain, est montré comme un conquérant. C'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. La quête de l'inexploré, la curiosité, déjà, le film évoque tout ça, l'évocation de la curiosité intrasèque de l'homme, le fait de toujours aller au-devant de territoires inexplorés, le fait de toujours s'intéresser à l'inconnu, de déterminer les contours de l'inconnu, de savoir pourquoi ça, c'est là, et est-ce qu'on peut faire ça, se tester ? Mais tout ça, ça reste quand même une dimension très naïve. Il y a toujours une dimension hyper naïve de ce qu'est l'homme civilisé en Occident. C'est une dimension qui est finalement assez simpliste. Et finalement, il y a une espèce de rappel à l'ordre à la fin de ce conquérant qui arrive avec une espèce de côté un peu, avec une espèce d'arrogance face à la montagne en se disant c'est bon, les mecs, les autochtones, on les emmerde, on emmerde tout le monde et puis lui aussi on l'emmerde et on va conquérir cette zone inexplorée. Mais le film se termine vraiment sur la mort de Mallory, Irvine, tout ça. Le film ne passe pas sous silence ces aspects-là. Et derrière, tu as une espèce de chape de plomb d'humilité qui arrive sur nos explorateurs comme pour rappeler que ce n'est pas eux qui décident de comment la nature doit fonctionner. C'est la nature qui décide que si eux ou pas ont leur place dans ce monde et si la nature les autorise eux à gravir une montagne comme l'Everest. C'est pour ça que je vous renvoie à ce film-là principalement et c'est pour ça aussi que je l'utilise comme point de départ de cette analyse sur trois films. C'est par ce film-là, alors il n'y a pas que celui-là, je vous rappelle qu'il y a The Great White Silence qui évoque quasiment les mêmes types de thématiques. Je vous renvoie également à deux documentaires The Man Who Skied From Everest qui est sorti dans les années 70 qui raconte la première descente en ski des pentes du mont Everest et également le documentaire qui avait été réalisé par George Lowe en 1953 et qui suit l'ascension de l'Everest par Edmund Hillary et Tenzin Norgue et qui s'appelle La Conquête de l'Everest. Pour conclure sur The Epic of Everest, il faut voir que le drame qui est le leur c'est un rappel à l'humilité. Voilà, c'est tout. C'est une leçon de vie. Toute simple. C'est tout simple. Il n'y a pas de lecture 4, 5 ou 6. Non, non, c'est vraiment une lecture simple. C'est l'arrogance de l'homme face à son environnement, à un environnement en terre inexplorée, sa volonté de conquérir ces territoires-là, sa volonté de s'approprier l'inconnu et un retour à l'humilité, une claque dans sa gueule à l'homme qui est arrogant pour lui dire « Attends, non, non, non. C'est moi la nature qui acceptera si toi, tu as le droit. Voilà, c'est tout. C'est pas toi qui t'octroie ce droit. Toi, tu n'es rien. C'est moi la nature qui décide. » Je trouve que le film est très fort de ce point de vue-là. Ça reste un documentaire d'une qualité exceptionnelle pour tout son apport technique, ce qui prouve, ce qui détermine aussi, ce qui prouve que l'homme est obligé de s'adapter à son environnement, y compris quand il s'agit du cinéma. Donc quand je vous mets en sous-titre de cette vidéo « Le cinéma contre la nature », ce film-là nous explique d'entrée de jeu que la nature ne fera pas de cadeau au cinéma et c'est au cinéma de s'adapter aux règles intangibles de la nature. Donc différents moyens techniques vont être mis en œuvre au fur et à mesure du temps pour permettre au cinéma de pouvoir magnifier les aspects les plus durs, les plus intransigeants et les plus inflexibles de la nature et aussi de pouvoir filmer les conquérants à venir de ces terres inexplorées. Donc tout ça, ce sont des choses... Alors en ce qui concerne The Epic of Everest, je vous rappelle, je vous renvoie évidemment à Action Anthologie du cinéma puisque je consacre un chapitre entier à ce film-là et également au film The Great White Silence, ce qui vous permettra d'en savoir encore un peu plus sur toute cette période-là, tout ce qui a pu se passer, à une époque où le terme documentaire n'existe pas. Le terme documentaire, c'est un documentaire, mais à une époque où le terme n'existe pas. Le terme ne vient que plutôt en deuxième partie des années 20. Mais je vous renvoie quand même à mon étude sur ce film dans mon ouvrage et nous... Et puis du coup, je pense que nous, on va pouvoir se laisser là-dessus. Portez-vous bien et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada